Salut à tous, aujourd'hui parlons de robots super puissants, d'iPhone et de records du monde. Tout ça c'est dans Sreewind du 13 septembre 2012. Michel fait péter le générique. Et pour débuter Sreewind, juste un tout petit point ensemble. La fin du monde, je vous le rappelle, c'est dans moins de 100 jours. Et oui, le 21 décembre 2012. Il convient donc de profiter de la vie et de chacun de ses instants, avant que celle-ci ne s'arrête prématurément. Donc, eh bien... Tous en pute ! En pute ! Enorme ! On va aller, broc de la cour ! Et pour commencer Sreewind, pour de vrai, la Minute Geek. Pas de masse de ce que c'est ! Et dans cette Minute Geek, parlons bien entendu d'Apple. Enfin, le nouvel iPhone 5 a été présenté. Je m'excuse auprès des gens qui ont balancé des prototypes sur Internet et que j'ai critiqué. Oui, en effet, c'est bien les versions qui avaient fuité sur les Internets. Alors, certains sont contents du nouvel iPhone, d'autres pas tellement. Si vous avez raté la présentation par Apple et les nouveautés de cet iPhone 5, eh bien, un petit point récapitulatif. L'iPhone 5 est mieux que l'iPhone 4S, qui lui-même est meilleur que l'iPhone 4, qui lui-même surpasse l'iPhone 3GS, qui lui-même est carrément meilleur que l'iPhone 3, qui lui-même est carrément au-dessus de l'iPhone 2 et 1. Voilà. Il faut savoir que l'iPhone 5 prend des photos quand vous faites une vidéo. Voilà. Voilà. Bim ! 650 euros le téléphone. Aouf ! Aouf ! Ah, vous vous sentez ? Ça fait mal au cul. C'est ça. Voilà. On se foutrait de notre gueule. C'est ça, exactement. Voilà, des photos quand on fait des vidéos. Une révolution. Aouf ! Elle a du mal à passer la révolution, là. Ouais. Et en chante, on se revoit en parlant. Rebots. Attention, un robot de la mort qui tue, commandé par le Pentagone aux Etats-Unis, qui vient tout juste de le présenter. Attention, images, c'est très impressionnant. Ce robot à quatre pattes, commandé, comme je vous ai dit, par le Pentagone, peut marcher à 30 km heure, porté sur son dos près de 200 kg, et surtout, arrive à se naviguer tout seul d'un point à un autre. Alors oui, forcément, il ne va pas forcément très, très vite. Forcément, forcément. Mais progressivement, sa vitesse va être décuplée, sans renoncer à son autonomie. Et voici une avancée technologique qui va sauver des vies sur les champs de bataille, car, pas besoin de le préciser, je pense, cette évolution est créée pour l'armée. Par contre, les mecs, c'est juste pas possible. Il y a un truc qui ne va pas du tout. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de petit déranchée, de danseuse brésilienne transsexuelle ? C'est pas possible, les mecs, ça ! Vous pensez un petit peu au côté classe sur les champs de bataille ? Ah bah non, ça, ça vous passe bien au-dessus. C'est bien beau, hein, de dépenser des millions de dollars dans des robots qui dansent la samba sur les champs de bataille. Excusez-moi, les mecs, est-ce que votre robot peut faire des photos quand vous êtes en train de faire une vidéo ? Eh bien non, alors que l'iPhone 5, lui, il peut le faire. Voilà, eh bah ouais, eh ouais. C'est ça la révolution, les mecs. La révolution. Ça, ça vous passe au-dessus, quoi. Au-dessus. Le point encore du jour avant de se quitter dans Srewind. Vous le savez peut-être, le Guinness Book des records vient de balancer l'édition 2013 dans sa face. Et attention, les records qu'il ne fallait absolument pas rater dans cette édition 2013, eh bien ils sont ici, dans Srewind. Top 3, c'est maintenant. Le numéro 3, vous avez toujours rêvé d'un poney, sauf qu'effectivement, il est très compliqué d'acheter un poney chez Animalis, par exemple. Normalement, ce n'est pas possible. Eh bien, j'ai la solution pour vous, une solution économique. Je vous présente ce danois. Ah oui, alors non, ça, ce n'est pas le chien, ça, c'est sa maîtresse. Je précise au cas où. C'est le chien le plus gros du monde. Et si vous ne me croyez pas, eh bien... Tadam ! Eh oui, il est gigantesque. Record man, enfin record dog du monde, je ne sais pas si ça se dit. Il fait 70 kilos. Il lui faut 14 kilos de nourriture par jour. Et il mesure tout de même 1m55, soit beaucoup plus que Mimi Maty. Histoire de comparer par rapport à Joséphine Ange Gardien. Voilà, ça vous donne une bonne image. En gros, quand tu promènes ton chien, c'est lui qui te promène. Pas l'inverse. Le deuxième record du monde, il est magnifique, sublime. On peut parler de vrai génie... Ou pas... Le record du monde de la plus grande crête iroquoise du monde. Elle fait 115 cm. C'est un japonais, le record man du monde. Record simple effectué. Il suffit simplement d'avoir les cheveux longs et surtout un budget gel plutôt conséquent à la fin du mois. Eh bien voilà, je sais quoi faire avec mes cheveux au mois de décembre. Parce que je vous rappelle, j'ai fait un pari où je ne me couperai pas les cheveux jusqu'en décembre. Donc voilà, à défaut de ne plus avoir d'amis et de copines parce qu'ils auront beaucoup trop honte de se balader avec moi, eh bien moi, je pourrais être record man du monde. Ouais, ouais, ouais. Ah putain, j'ai atteint. Et le dernier record du monde, le dernier record du monde, moi je dis juste un truc, respect. Je vous présente John Acas, la plus vieille gymnaste du monde. Elle a 86 ans et attention, eh bien ouais, elle envoie du pâté mamie. Et le pire, c'est qu'elle pourrait continuer encore longtemps car sa constitution osseuse et musculaire est plus qu'exceptionnelle et hors du commun. En fait, finalement, elle sera obligée de s'arrêter que quand elle aura des soucis d'incontinence, quoi. Ce qui ne devrait pas tarder à 86 ans, c'est l'âge, hein. Parce que c'est pour ne pas dégueulasser les barres parallèles. Ça désavantage ceux qui passent après elle. Et ça, il faut y penser à ça aussi, hein. Alors, et moi, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Et avant de se quitter, aujourd'hui, Michel a décidé de faire de la balançoire et de faire son kékos. Mais ça, c'est tout Michel, ça, ça, ça. Ah, et puis, mais ça, ça ne change pas. Il est énervant. Il est énervant, je dirais, quand il essaye comme ça de faire un petit peu intéressant. Bonne soirée à tous et à demain. Aujourd'hui, je vous fais un bisou. Pas de clin d'œil. Non, non. Je vais passer un stade dans la chaudière, là. Je vais faire... Je ne suis pas bien. C'est ça, de faire le fifou. Voilà, un jour, je vais crever d'une crise cardiaque et tout le monde s'en fout, ça. Je me mets en danger pour vous. Merde. Je rigole, mais j'ai mal.